La construction du hall de l'UMPG avance avec une vitesse exponentielle, comme au temps des Némi et la réparation des murets de Jérusalem. Jean-Baptiste et son équipe font la nervure pour la dalle. Quant à Kwame Augustin, il divise les briques et les autres placent les roudis pour couler la dalle. Ici, nous sommes en train de poser les roudis pour couler la dalle d'une compression ici. Dans l'un d'eux se trouve un frère, Jean-Michel, qui fait le décoffrage. Le béton a été déracoulé, donc il faudrait qu'on fasse le décoffrage pour enlever les planches qui se trouvent sur le béton. Enfin, c'est tout à Jumani, Tapé et Kalos qui font la saignerie pour la tuyauterie. A quelques mètres de là, se trouvent des soeurs vaillantes transportables. portant des briques à l'air des bassines, d'autres avaient des brouettes et certains sur la tête. Parmi elles, se trouve une mémé de son 14 ans. Malgré son âge avancé, elle est debout travaillant pour son Seigneur. Et un agneau est aussi au fou et au moulin. J'ai 74 ans, j'ai travaillé sur la brique pour porter aux gens qui font la maison. Au nom de Jésus, Dieu me donne la faute pour travailler. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes au travail et le travail se passe bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu transportes ? Nous sommes en train de ramasser des briques, des briques en terre. Je suis venu pour transporter les briques pour la construction de notre édifice. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là pour apporter ma contribution pour le hall de l'MPJ. Vraiment, depuis ce matin, nous sommes arrivés vaillamment. Nous avons commencé à soulever les briques pour aider les garçons à faire cet ouvrage. Un jeune homme pose les briques BTP. Actuellement, je suis en train de poser les briques BTP. On a fait les élévations. Un groupe de frères sous la direction du frère Rodri Aga est en train de décaisser et tirer le nouveau. Enfin, se trouve Nda Silvé qui découpe les pentes. Dodo Moussa, de son côté, perce les platines à l'aide d'une perceuse magnétique. C'est en train de peser les pentes naturellement pour faire la châpanne. C'est le babriko d'Auguste. Ça, c'est ce qu'on appelle la platine de ferme. Voilà. Tout bouge à Ticoua. Les travaux avancent. Nous sommes en train de faire la canalisation pour faire la pose des bus. Pour évacuer les loups, les briques là. Comment on a fermé ? L'EIG. L'EIG. Voilà. Pour faire partie de ça dans le canal. Frères, mobilisons-nous davantage en donnant sacrificiellement pour que d'ici le 1er juillet 2023, on puisse présenter à Dieu cet édifice qui sera d'un grand apport pour le sujet de la croisade. Le groupe de Dieu est merveilleux. Frères, nous travaillons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître d'oeuvre. Il nous a rendus capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Je sais que je suis confiant. Nous travaillons avec Dieu, ouvriers avec Dieu. Nous aurons la victoire. Pour 2023, le renversement des principes personnelles et familiales, ce sera un succès total. Un plein succès parce que Jésus-Christ ne joue pas. Le Seigneur Jésus n'a jamais joué. Et il est devant nous, il a déjà garantie la victoire. Pour l'ordre à son nom. Amen. Ne sois pas un Tobija, mais plutôt un Eliaship, le souverain sacrificateur qui se lève avec ses frères pour bâtir la porte des brebis. Comme fait Némi 3, verset 1. Le meilleur cadeau, le meilleur cadeau, le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, le meilleur cadeau. Bisous. – Sous-titrage FR –